Juste pour toi... Il y a des gens qui mangent ça. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien revenir sur Carlesco King. Aujourd'hui, j'ai une vidéo très très intéressante à faire avec vous. Il y a quelques semaines, il y a eu un abonné qui m'a envoyé une photo. Plus précisément, celle-ci sur Instagram. Et ça a clairement piqué ma curiosité. Il s'agit en fait de mix que tu peux faire avec une canette de boisson gazeuse et de cake mix pour faire des gâteaux hyper savoureux avec seulement deux ingrédients. Et vous savez que sur la chaîne, j'aime faire des gâteaux avec des ingrédients bizarres. Alors clairement, j'ai très très hâte de faire cette vidéo. Alors maintenant, j'ai imprimé la petite liste d'épicerie qu'il faut trouver. Un gâteau au Coca-Cola. Oh yeah! Et maintenant, on va aller chercher ça. J'espère que je vais trouver tout ce qu'il nous faut parce que je dois vous dire que ça ici, le gâteau Mountain Dew, ça m'intrigue. Première destination, Walmart. On est dans la rangée des cakes mix et on va regarder déjà ce qu'on peut prendre. Clairement, ici, le gâteau au chocolat. Super! Il y a aussi le Yellow Cake Mix qui va aller avec le Sprite. Il y a ici le Carrot Cake qui va avec le Canada Dry. Regardez ça ici. Le mix à Red Velvet qui va avec le Dr Pepper. Jusqu'à présent, ma chasse au gâteau, ça déroule bien. Il y en a un qui est bien caché. Celui à la vanille qui va aller avec le Cream Soda IW. Le gâteau au citron qui va aller avec le Mountain Dew. Et le dernier que j'ai trouvé ici, le Butter Pecan qui va aller avec le Seven Up parce que le Sierra Mist, c'est discontinué. J'ai la plupart des gâteaux, maintenant on va aller voir pour les boissons gazeuses. C'est fou parce qu'ici, il y a toutes les canettes de boissons gazeuses. Mais comme vous voyez, on ne peut pas les acheter en individuel. Alors, je vais plutôt prendre les bouteilles comme ça et je vais mesurer la quantité. On commence avec le Canada Dry pour le Carrot Cake. Le Dr Pepper qui va avec le Red Velvet. J'ai trouvé ça ici, le Bark's. Je n'ai pas encore le gâteau Cake Mix, mais on va voir. Il y a ici la boisson IW qui va aller avec le gâteau à la vanille. À côté du Dr Pepper, il y a aussi le Mountain Dew qui va aller avec le gâteau au citron. Le Seven Up ici, qui est au citron et à la lime, va remplacer le Sierra Mist avec le Butter Pecan. On a déjà dévalisé Walmart, maintenant je vais aller faire le reste des courses pour voir ce que je peux trouver. Et nous, on se retrouve à la maison. On est de retour à la maison et j'ai préparé nos huit combinaisons. Je suis prêt pour la dégustation. Mais tu vas devoir les goûter à l'aveugle. J'ai préparé les petits moules comme ça pour pouvoir bien les identifier pour chacun des gâteaux. Et là, ça va être la partie la plus fun de cette vidéo. On va préparer les gâteaux. Je vais démarrer le four à 350 degrés Fahrenheit. Je vais en faire cuire 4 à la fois. Et la beauté de ces gâteaux, c'est que tu as seulement qu'à mélanger le Cake Mix avec la boisson gazeuse et rien d'autre. Et ça devrait te donner un gâteau parfait. Premier mix, Coca-Cola et gâteau au chocolat. Et si vous n'avez pas de canette à la maison, tout ce qu'il vous faut, c'est 355 ml de liquide. Et là, le moment satisfaisant, on va verser ça dans le mix à gâteaux. Ça sent bon, en tout cas, ça sent le chocolat. Je suis vraiment curieux de voir si ça va donner un mélange à gâteaux assez homogène. Ça se mélange assez bien, en tout cas. Il y a l'odeur du Coca-Cola, c'est assez hallucinant. Regardez, ça fait vraiment un mix homogène. C'est parfait. Je remplis mon moule à la moitié. Comme ça, c'est parfait. Je suis assez curieux de goûter comme ça. C'est spécial. Le deuxième, c'est un yellow cake avec du Sprite. Là, j'ai calculé 355 ml. Ça, ça sent exceptionnel. En tout cas, je n'ai pas de difficulté à croire que le gâteau va gonfler parce que c'est très, très, très mousseux. Je n'ai jamais fait des gâteaux aussi vite de ma vie. Notre prochain concurrent, gâteaux carottes avec ginger ale. Ça, c'est le mix de l'enfer. J'ai vraiment de la difficulté à imaginer ce que ça va goûter. En plus, la couleur n'est pas très appétissante. Je suis quand même curieux. Je ne sais pas si ça va changer de goût à la cuisson, mais ça, c'est particulier. Le prochain, il m'intrigue beaucoup. Le gâteau Red Velvet avec le Dr Pepper. Je ne sais pas si vous saviez, mais le Dr Pepper, ça a été la première boisson gaseuse à être commercialisée aux États-Unis. Ce truc, ça sent tellement chimique. Ça, jusqu'à présent, c'est celui qui sent le plus mauvais. Mon four est prêt. Je vais récupérer les gâteaux et ça va partir en cuisson. C'est nickel. Et puisqu'il me reste encore un petit peu de préparation de chacun des gâteaux, je me suis dit que j'allais toutes les combiner ensemble. Comme ça, on va savoir ce que ça va goûter. Un gâteau avec huit sortes de gâteaux et de boissons gazeuses. On va continuer avec nos quatre autres gâteaux. Le mix aux épices et la boisson Barks. Je n'ai jamais goûté ça. Il faut tester la marchandise. OK, c'est de la root beer. J'ai été un peu surpris, j'aurais dû lire l'étiquette avant. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Étonnamment, il y a comme des arômes qui sont assez agréables en mélangeant les deux. Notre prochain mix, gâteaux vanille et boissons IW. J'ai comme l'impression que ça pourrait être bon celui-là. Ce mélange-là, il sent bon et il goûte bon. Je n'aurais jamais pensé mélanger du gâteau au citron avec du menthe undou dans ma vie. Mais peut-être qu'on va avoir une belle surprise. Ça va être un gâteau fluorescent. Je pense que c'est le gâteau qui sent le plus bizarre depuis le début de la journée. Et maintenant, le dernier gâteau de la journée et pas le moindre. Le mélange 7-Up et Pakan au beurre. Je pense que c'est celui qui me fait le plus envie parmi toute la sélection. Et hop! C'est drôle parce que celui-là, il sent vraiment le beurre. Ils sont prêts à partir au four et maintenant, on va voir si les autres ont bien cuit. Et... Ouh! Je dirais que c'est plutôt pas mal. L'odeur dans le four est assez incroyable. C'est un mix assez indescriptible. Et c'est reparti pour une deuxième tournée. Un, deux, trois et quatre. Bien sûr, je n'ai pas oublié notre mélange avec les huit sortes de gâteaux. Alors mon chaton, est-ce que tu es prêt à déguster mes petits gâteaux? Je vais vous mire ou pas? Je ne sais pas. Combien de doigts est-ce que tu vois? Ce masque, on l'a tellement utilisé, on ne boit rien. Alors j'aimerais que tu me dises pour chaque gâteau, déjà si c'est bon ou pas. Et ensuite, j'aimerais que tu essaies de deviner la boisson gazeuse et le gâteau. Hypey! Mais juste pour que vous voyez quand même, les gâteaux là, ils sont ultra moelleux. Je suis vraiment bluffé. Ça promet des rêves. En fait, je suis dans le couchant pour faire tester des trucs, donc guinea pig. Comment dit en français? Tu es mon cobaye. Alors, je vais te faire une belle bouchée du premier gâteau. Tu peux ouvrir la bouche. Oh, c'est moelleux. Mais c'est assez bon. C'est bon? Ok, est-ce que tu es capable de deviner ce que c'est? Un peu de goût de carotte. On est très, très loin là. C'est vrai? Ce n'est pas ça du tout. La boisson gazeuse? Je ne sais pas. En même temps, clairement, c'était assez difficile. Tu veux que je te dise c'était quoi? Oui, dis-moi. Sprite et yellow cake. Ah, mais tu sais quoi? C'était quoi? C'était bon. Yeah, c'est vrai que c'est bon. Yeah. Mais ce n'est pas très, très particulier comme vous, par contre. Non, mais facile à faire, je pense, non? On va passer au prochain. Le prochain gâteau. J'ai hâte de voir si tu es capable de le deviner. Je te donne la cuillère comme ça. Oh, ça sent bizarre. Moi, je trouve que ça sent. Je ne vais pas dire ce que je pense. Oh, ce n'est pas bon. Ça ne sentait pas bon quand je l'ai fait non plus. Il faut prendre un peu. Attends, oui. Si tu n'aimes pas. Alors? Je ne vais pas te penser à manger des trucs dégueulasses quand même. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Quelque chose à ne pas reproduire à la maison. C'est horrible. Tu veux que je te dise c'est quoi? Dis-moi. C'était Dr Pepper et le gâteau Red Velvet. Ok, je pense qu'on va passer au prochain. Celui-ci, j'ai comme un petit sentiment que tu pourrais l'identifier. Ça sent bon. Ça sent le chocolaté. C'est moi-le. Oui, c'est bon? Oui. Ok. Est-ce que tu as bien savouré toutes les saveurs et que tu es capable de les identifier? Je sais qu'avec le chocolat, il y avait du coca. Tu as une bonne mémoire. Je ne recoute pas forcément le coca, mais le chocolat est bon. Bonne réponse. Est-ce que tu es prêt pour le prochain? Celui-ci, je dois te dire qu'il me met l'eau à la bouche. En fait, je ne sais pas si c'est l'eau à la bouche ou de la curiosité. Je vais quand même le goûter avant toi. Mais là. Mais là. Allez. On sent la cannelle. Bonne chance sur le carrot cake. Oui! Bravo! Mais? Avec quoi? Le truc épinette, là. C'est du ginger ale. C'est ça? Oui. T'as eu un sans vote, là. Bravo. C'est pas forcément bon, là. Non, c'est particulier. Ouhouh, je pense qu'on va pouvoir continuer la dégustation. C'est quand même dingue de se dire que ces gâteaux ont été faits avec la boisson gazeuse et des cake mix. Ceux-là sont encore bien chauds. Ils viennent tout juste de sortir du four. Je vais te laisser prendre la bouche et toi-même parce que je ne voudrais pas que tu te brûles. Voilà la cuillère. Ah mais ça, ça sent comme un médicament. Ça sent quelque chose que tu as déjà goûté parce que tu l'as déjà eu dans un fast food. C'est là où le pire? Allez, écoute. Je trouve que quand tu as dit médicament, tu n'étais pas loin, en tout cas. C'est dégolage. Tu as dit la bouche, pire? C'est ça? Avec quel gâteau? Je ne sais pas. Avec gâteau manille. Je ne sais pas, parce que c'est le gâteau. Je veux cracher. Mais ça, ça me dégolage. Ça laisse un goût médicamentueux dans la bouche. C'est horrible, là. OK, je vais te répondre. On va tout de suite passer au prochain gâteau. Comme ça, ça va changer les idées. Est-ce que tu es prêt pour ta prochaine bouchée? Allez, ouvre la bouche. Ça, ça goûte le pécane. Oui. Avec quoi? Je ne sais pas. C'est avec du seven-up, en fait. Moi, je trouvais que ça avait l'air assez bon. Là, je l'ai fait. Non? Pour le moment, c'est le numéro 3. OK, numéro 3. Il y a déjà un classement. C'est bien. J'ai hâte de savoir c'est quoi le numéro 1. Ça colle entre les dents. C'est vrai? OK. Ouvre la bouche. Ça, je suis curieux de savoir si tu vas être capable de l'identifier. Mais moi, je trouve ça un goût de Sprite. Mais on a déjà eu le Sprite. Oui, donc ce n'est pas ça. C'est un goût de citronnée. Oui. Ça, c'est la saveur du gâteau. Avec quoi? Je ne sais pas. Citronnée. C'est une boisson que tu n'aimes pas du tout. Je suis étonné que tu ne le trouves pas. Le Mountain Doom. Oui. Mais moi, je n'aime pas parce que l'on est horrible pour le dents. Oui. Mais du coup, c'est comme citronnée. Oui, c'est vrai. Bien, celui-là, tu l'as presque devenu en entier. C'est pas mal. Très bien. Il t'en reste un. J'ai ici un petit gâteau très moelleux. Juste pour toi. Ça, c'est un médicament. C'est le truc qu'on mange pour Noël. J'adore te faire goûter des choses comme ça. Je ne veux pas. C'est horrible. Je ne veux pas. Il y a des gens qui mangent ça. C'est quoi? En fait, c'est un mélange de Barks et de Spice Cake. Mais en fait, le Barks, c'est aussi de la racinette. Un peu comme le truc du Harry Clever. Ce n'est pas Barks, c'est Burks. On a terminé? Pas tout à fait. Il me restait encore une toute petite surprise pour toi. C'est quoi le dernier gâteau? Ta surprise. J'ai fait un petit mix avec tous les gâteaux et les poissons gazelles mélangés ensemble. Mais moi, je ne veux pas manger ça. C'est à toi de le tester. Tu ne veux pas goûter? Non. C'est des prix qui croyaient prendre, comme on dit hier, c'est ça? Je peux te déjà dire mon préféré. C'était le lemon et le chocolate cake. C'est vrai? C'était bon? En tout cas, ils sont vraiment très, très moelleux. Ça, c'est assez étonnant. Je pensais que ça te rappellerait des souvenirs de quand tu mélangeais 25 choses ensemble. Armée-la. Il faut coûter ça propre le métier. Ce n'est pas bon. Je ne suis pas rigueux. Ça ne sent pas bon non plus. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? En fait, on peut faire des expériences culinaires. Des gâteaux avec deux ingrédients. Ce n'est pas toujours bon. Pas forcément. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Encore un peu de gâteau. Non, merci beaucoup. Le premier peut-être.